Défilé cet après-midi à Paris pour les pro-marièges gaies dans les rues de la capitale. Grande manifestation entre Bastille et le Luxembourg. Tiffany Oswald, on vous retrouve en direct pour BFM TV. Beaucoup de monde, la fin du cortège part seulement maintenant de Bastille. Exactement, deux heures après le début de cette manifestation, vous voyez les derniers manifestants qui passent derrière moi. Les camions poubelle sont déjà en train de nettoyer la place de la Bastille. Pour tout vous dire, une grande manifestation, grande mobilisation, plusieurs milliers certainement. On peut les compter en dizaines de milliers de personnes aujourd'hui présentes pour défendre le mariage pour tous. C'est une sorte de riposte bien sûr aux manifestants contre le mariage pour tous qui étaient plus de 70 000 dans les rues de la capitale le mois dernier. Parmi ces manifestants aujourd'hui évidemment, beaucoup d'homosexuels venus défendre leur droit à se marier, le droit à l'adoption également, mais aussi des hétérosexuels venus les soutenir. On a vu beaucoup de pancartes hétéro-solidaires. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces manifestants interrogés tout à l'heure avec Pierre-Antoine Durand. Moi ça me paraissait parfaitement normal au départ. Donc voilà, sans la déferlante homophobe qu'on a vue ces deux derniers mois, j'aurais même pas eu l'idée d'aller manifester pour un truc qui me paraissait aussi normal. J'ai envie de vomir avec toute cette homophobie dont j'entends parler depuis un mois à peu près. Il est essentiel que toutes les personnes en France aujourd'hui qui souhaitent fonder une famille et qui souhaitent que cette famille soit reconnue par la société puissent le faire sans aucune distinction, sans aucune discrimination quant à leur genre ou quant à leur identité ou quant à leur attirance sexuelle. Le mot d'ordre de cette manifestation, c'était bien sûr de défendre l'égalité des droits. Beaucoup de drapeaux arc-en-ciel, vous en voyez encore un derrière moi pour les derniers manifestants. Et ces manifestants qui sont aussi venus adresser un message au gouvernement, c'est-à-dire le pousser à tenir ses engagements, la promesse, l'engagement numéro 31 de la campagne de François Hollande, c'est-à-dire le mariage et l'adoption pour tous. Tiffany Oswald en direct de Bastille à Paris pour BFM TV avec Maxime Vigier. Alors un certain nombre de figures politiques évidemment dans ce cortège, mais peu de membres du gouvernement. Cécile Duflo, elle, était présente, mais attention, en tant que militante et non en tant que ministre. Moi, je suis militante de toujours de ces questions-là et c'est une fidélité non seulement à mon histoire, mais aussi à la grande satisfaction de voir que maintenant, on est presque au bout du chemin, que l'égalité pour tous les couples sera effective dans quelques semaines. Et la ministre de la Famille a amorcé le mouvement ce matin en invitant plusieurs familles homoparentales, hommes, femmes, enfants. Un grand brunch à Dominique Bertinotti qui encourage la grande manifestation de cet après-midi, soucieuse que les partisans du mariage pour tous puissent se faire entendre. On écoute une famille au micro BFM TV, Nicolas Béart. Déjà, on est venu pour montrer qu'on existe, qu'on n'a pas attendu qu'on nous donne l'autorisation pour exister ou pour concevoir des enfants. On est une famille, donc on est une famille certes homoparentale, mais on est une famille avant tout et qui a besoin de droits pour vivre en protégeant notre enfant à travers la sécurité de loi. Donc c'est ça qu'on est venu principalement montrer aujourd'hui.